Quand on me demande où j'habite, je dis mon domicile, c'est l'Arcachon. Mais là où je suis vraiment, là où est mon cœur, là où est mon âme, là où je vis, c'est la forêt. C'est pas à la nature d'apprendre à vivre avec l'homme, elle essaye de survivre avec l'homme déjà. Le tort c'est de se croire supérieur, de se croire plus, de se croire les gestionnaires de la nature. On n'est pas capable seulement de se gérer nous-mêmes. Je vois ce qui a été détruit. Je vois les arbres qui sont morts et qui ont été coupés. Je sais les endroits où il y avait les garennes avant et où j'allais observer les lapins, ou des chiens sauvages que je connaissais, attendaient que les lapins sortent des garennes pour les prendre, s'ils pouvaient. Je sais les endroits que j'ai connus où il y avait des mises-bas de chevreuil et où il y a maintenant des antennes au relais de téléphonie mobile. Je sais les endroits que j'ai connus qui étaient paisibles, où il y a des routes de plus en plus larges. Je sais les clôtures qu'on a mises et qui ont fait mourir certaines espèces qui se trouvent confrontées d'un coup à une clôture et elles ne peuvent pas traverser. Et finalement, un animal se fait écraser, puis un autre, puis un autre, et toute une famille. Je vois l'adversité, je vois ce qu'elle me dit, je vois sur quel ton elle le dit. Je n'ai rien compris et que j'ai oublié les enjeux socio-économiques qui sont tellement majeurs. La maison brûle et on se dit, il y a encore quelques billets de banque à rafler, alors raflons-les et puis on éteindra après si on retrouve l'extincteur. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Quand le déséquilibre sera trop prononcé, les gens ne peuvent que se rendre compte. Et je vois que des gens commencent à se rendre compte. Je pense que l'équilibre vrai va se faire et que les gens vont retourner à ce que j'appelle la vraie religion, celle qui nous connecte à tout et à tous, aux arbres, à la terre, aux insectes, aux plus grands animaux et aux plus petits aussi, pour qu'on comprenne que c'est un tout. On commence à parler de la microbiologie des sols. Avant c'était tabou, il était hors de question d'en parler. Maintenant les gens se disent, oui, il faut la vie du sol pour qu'il y ait la vie tout court. Il faut qu'il y ait la vie du sol pour qu'on ait à manger. Peut-être que je fais un peu l'avocat, le témoin, les chevaux, les sangliers, les oiseaux et de tout. Je crois que je vais continuer à me battre pour les bois et pour les êtres que je connais, par fidélité, tout simplement. Je crois que je vais continuer à me battre pour qu'il y ait la vie du sol. Je crois que je vais continuer à me battre pour qu'il y ait la vie du sol.